bon salut à tous cette semaine on va pas terminer tout ce qui est parti sur sur les luxe vu que j'avais une modification et faire notamment aménagement de tout ce qui est caisse derrière donc je vais vous montrer un peu le système que j'ai pu mettre et qui va me rendre de gros services bon j'ouvre pas la porte la surprise elle est dans la vidéo donc vous pourrez voir tout ça système deck pour les luxe donc c'est parti on s'y colle maintenant bon allez suite de la vidéo donc il fait pas très beau cet après midi j'ai quelque chose à monter de super important ça fait un peu fait ça fait deux trois jours je l'ai reçu et vu qu'ils annoncent la pluie en continu je vais m'affairé à équiper tout ça donc l'ilux est sur la ferme depuis une paire de moi ouais j'arrive à le tenir pour après bon il s'est fini de passer un peu de karcher de temps en temps donc pick up que je vous avais fait la présentation mais qui a quand même un sérieux défaut le défaut il est là dedans donc bon il fait super du vin aujourd'hui je sais pas si je vais me plaire à vous l'expliquer et ça va s'entendre dans ce micro bref donc là on a tout ce qui est caisse du pick up donc caisse qui est assez profonde donc qui doit faire dans les 1 m 80 je le sais pas bien et là ça va servir à tout ce qui est un rangement pour ce que j'ai besoin pour la ferme mais comme il ya la défilé et tout et il manque les piquets bon et les filets pour les attraper d'ici c'est vraiment impossible pour arriver à sortir tout ce qui est filet ça va se faire par la vitre ici donc on peut les choper donc certes les filets qui sont là bas je suis en bout de course piqué que je mets en clôture les piquets blancs bon il y en a là bas on peut les mettre sur les filets ou les mettre là mais là pour faire rentrer ou sortir les chiens on est obligé de de tomber la porte et tout donc côté praticité je vous cache pas que le pick up pour aller donner et planter des clôtures ou autre à l'heure actuelle il est vachement moins pratique que ce que j'avais qu'en goût quand vous j'avais ma porte derrière j'avais ma porte latérale tout était à portée de main et ça l'est plutôt pas mal là l'inconvénient des pick up et bien c'est que c'est haut c'est qu'une fois que ça c'est rabattu et bien ça nous perd de l'accès donc c'est vraiment moyen côté praticité donc avoir un outil presse tout neuf et qui soit pas pratique à mon souhait ça me pose des problèmes donc là dans le carton fait un système le système deck pour équiper mon pick up donc on va déballer tout ça et on va l'installer et je vais vous montrer ce que ça va changer dans le pick up et ce que ça va me changer surtout au quotidien donc allez on va essayer d'installer ça je vais commencer dehors il a annoncé de la pluie ou de la neige donc si ça fait pas je me rentrais à l'abri mais pour le moment on va vider tout ce qu'il y a là dedans bon allez j'ai vidé la malle ça c'est fait nouveau système pour lilux waouh bon faut que je tire cette palette bon déjà ce que je peux vous dire c'est que la palette elle fait son poids c'est ça pèse plus de 100 kg donc ce qu'on va y mettre dedans c'est pas de la daube bon eh bien il ya un peu d'attirail à monter on a des boîtes j'ai déballé un peu tout ça et on va essayer de sortir et de voir un peu à quoi ça ressemble bon déballage fait et j'ai des morceaux absolument partout donc c'est un petit gros lego on va essayer de trouver la notice et à l'assembler tout ça dans le pick up et après je vous en dirai mieux et je vais me dépêcher parce qu'il commence à pleurer et ou à neiger bon 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 allez on se reprend lendemain donc hier soir j'ai passé un peu plus de temps que prévu là aujourd'hui j'ai rentré le pick up à l'abri parce qu'on a une vigilance orange pour le vent et il fait de la pluie impossible de travailler dehors donc j'ai mis un peu d'éclairage histoire voir ce qu'on arrive à faire vu que l'intérieur c'est noir est ce que je pose pour le moment c'est noir donc si on veut y voir quelque chose il faut de la lumière donc voilà hier comme vous avez pu voir j'ai mis toute la partie du milieu et il faut savoir que ce système est recommandé d'enlever le bac de benne la protection qui a d'origine dans 4x4 pour que ça tombe tout pile poil donc chose que j'ai ressorti après le milieu et j'ai essayé d'enlever le bac de benne sauf que j'en ai enlevé les trois quarts mais pour faire passer le montant de roue et plastique là bas je vous cache pas j'y suis pas arrivé donc j'ai dit tant pis on va le laisser et de plus je vous l'expliquerai après tant mieux qu'il soit resté donc ça a nécessité que je rabote un peu ici les bords du plastique pour un petit défaut c'est que là c'est pas totalement plat bon ça va pas m'empêcher de travailler surtout qu'une fois j'aurai fini de l'installer et bien si je veux l'enlever pour avoir plus de capacité de chargement ou charger quelque chose de spécial en dix minutes j'aurai sorti l'intégralité du système et il se remettra à peu près en même temps en dix minutes il peut se remettre donc ça c'est plutôt pas mal donc j'ai rajouté je sais pas si ça va rendre une largeur ici et une largeur ici du coup là j'ai un sol qui est totalement plat j'ai plus ses arrondis de roues les arrondis de roues ils sont cachés là bas je sais pas si vous voyez la main il ya de l'accès donc le système deck c'est un système de plancher plateau où on peut y charger sur cela plus de 400 kg et de mémoire et là dessous tiroir donc le tiroir j'ai commencé de l'assemblée donc un tiroir coulissant pour ramener tout ce qu'on a arrangé là dedans en tirant le tiroir ce qu'on aura l'accès ici bien impeccable et pour tout ce qui est comme je voulais montrer précédemment filet et tout maintenant je peux attraper les filets qui sont au milieu si je les mets en travers comme ça moi j'en empile plus j'ai accès très facile je les fais sortir par là et là le but c'est de pouvoir y mettre tout ce que j'ai à y mettre plus tout ce qui est piqué blanc pour pas que ça se mélange au filet et parce que c'est vraiment la croix et la bannière après on passe un temps à sortir ces piquets blancs bref pour ceux qui peuvent se défiler et des piquets blancs ils savent de quoi je parle donc et au dessus il y aura normalement largement la place pour mettre aussi le rotophile le poste de clôture bref il me tarde que ça soit fini d'installer donc oui le temps de raboter et tout de remettre tout bien comme il faut j'ai passé beaucoup plus de temps que prévu mais là pour le moment c'est là ça bouge pas et ça n'a pas envie de bouger comme dirait l'autre donc je vais finir d'assembler le tiroir je vous mets quelques time-lapse de tout ça et ensuite on l'installera et l'installation sera quasiment terminé allez montage du tiroir fait donc très facile une fois que tout est en face et bien un coup de visseuse et en avant donc maintenant je vais rentrer le tiroir là dedans bon montage du tiroir terminé donc il est super coulissant je sais pas si vous avez vu les petites roulettes elles sont costauds et là c'est costaud ça se ferme tout seul c'est étanche via le joint là ça ça me plaît on se croirait à la pharmacie à l'époque où ils avaient les tiroirs ils repoussaient ça se rentrait tout seul mais ça fait pareil dans le ilux sinon il maintenant il doit pas me rester grand chose donc il ya des boîtes on va en parler après il me reste un truc faut aller le chercher ça à l'atelier ouah mais ici c'est pas le beau temps vent neige pluie ne pas regarder l'établi il y a un peu de graisse bon je vous garantis que la finition chez Dex c'est un truc de malade donc là il ya cette règle métallique et là il y avait un joint collé tout simplement pour pas qu'on ait de vibrations en roulant de cette plaque métallique donc c'est là qu'on voit que c'est un produit qui est fini et que je pense dès que je vais avoir fini de monter il y aura absolument rien à redire donc on a des trous donc je sais pas si vous allez le voir mais là on a des trous pour pour mettre du rangement également donc je sais pas où elles sont voilà là on a des boîtes si la mémoire est bonne et en voyez c'est fait de manière que même s'il n'y en a qu'une ça va pas coulisser hop Bon j'avais oublié d'y mettre le tapis antidérapant dedans, donc là il est à peu près prêt, je vais aller chercher un haut de piquet. Bon j'ai remis les filets qui étaient à l'origine dedans, donc là j'ai mis 2, 4, 6, 8, 7 ou 8 filets, là j'ai la place d'en mettre d'autres, j'ai la place d'empiler plus haut, il y a la place également du chien, place importante et là bien pouvoir séparer mes piquets blancs, ceux-là ils s'accrochent de partout dans les filets, j'ai la place de mettre d'autres bricoles, je peux mettre des crayons marqués et tout, et d'ailleurs faut que j'y mette aussi ma canne pour attraper les brebis, histoire d'avoir à peu près tout sous la main quand on est au milieu des troupeaux ou autre, et ça c'est plus que important, et voilà. Donc également on peut accessoiriser et ça c'est livré avec, si vous commandez un système DEC, il y a des boîtes, donc là ça c'est des boîtes de la marque DEC, c'est du plastique mais du plastique aussi rigide que ce qu'il peut y avoir dans l'installation. Aujourd'hui pour trouver des boîtes solides dans le commerce, plus qu'impossible, elles sont toutes molles, elles ne tiennent pas la résistance, là il y a la caisse DEC, je vais pas voler, c'est un accordéon, bref, mais bonne nouvelle, les caisses DEC vont être disponibles à la vente dans certains magasins de bricolage ou tout, si vous ne connaissez pas DEC, suivez DEC France au niveau des réseaux sociaux, et je pense qu'ils communiqueront quand elles seront disponibles dans les magasins. Donc il y a ce système assez simple, il y a ce système de caisse, et d'ailleurs j'ai vu qu'ils en faisaient la pub, ils y roulent dessus avec un 4x4, elle ne bouge pas. Donc caisses qui sont solides, caisses qui se tiennent emboîtées, avec une poignée digne de ce nom, j'ai pas trouvé la technique pour les fermer encore. Voilà, les bois de rangement, elles ont également un joint d'étanchéité, on peut y mettre des compartiments pour séparer avec des fermetures ultra rapides, je dis chapeau, et c'est la même, en plus grand. C'est vraiment bien fait, en plus là, on est à hauteur pour ouvrir la boîte autour, c'est vraiment génial, voilà, il n'est pas chargé, on demande juste à les garnir, je pense que c'est solide, pour celui-là qui veut des caisses, pas envie de casser comme ça, ça. On va fermer le magasin, bon vous avez peut-être quelques-uns à vous demander pourquoi avoir mis ce système, donc tout simplement, ca s'est fait assez bizarrement l'affaire, c'est que je suis allé acheter une tronçonneuse, non loin de chez moi, à l'époque, il y avait pas le hardtop encore, évidemment je la mets dans la caisse, il n'y avait rien derrière, j'ai fait un kilomètre comme ça et je me suis vite arrêté, la tronçonneuse elle balançait à gauche, à droite, ça glissait sur ce plastique lisse, un truc de malade, j'ai dit mais ça va pas le faire, donc j'ai mis ma tronçonneuse dans la cabine, il est coulé de l'huile encore, j'avais déjà sali le 4x4, donc le machin qui est presque tout neuf, croyez-moi, je l'avais un peu en travers, de plus j'avais essayé d'y mettre des filets avec les tours de roue et tout, et bien ça me perdait de la place, j'arrivais pas à les tourner dans le sens que je voulais, j'arrivais pas à les attraper non plus, donc j'ai essayé de trouver un système qui soit le plus fonctionnel possible et le plus robuste et qui dure dans le temps, parce que ça c'est du matériel qui est garanti quand même trois ans, et le système DEC il n'a pas de concurrent, quoi qu'il en soit, il est le seul et l'unique sur le marché à proposer ce type d'aménagement intérieur, ils font aussi d'autres trucs où il y a juste genre un gros tiroir qu'on tire et ça ramène tout à l'intérieur, donc on peut mettre dans des véhicules utilitaires, que ce soit pick-up ou fourgon ou tout, mais ça ils l'ont dispo pour des ilux, pour des Ford Ranger je crois de mémoire, bref des systèmes qui vont pas trop mal, donc évidemment je vous mettrai dans la description le lien pour vous rediriger vers le site DEC si vous voulez aller voir un peu à quoi ça ressemble et ce qu'ils proposent et si vous avez besoin de ça et si vous voulez vous équiper et bien voilà il y a ça, je peux vous garantir que c'est du plastique qui est de qualité et aujourd'hui à l'heure actuelle on trouve beaucoup des fois de machin que c'est pas solide au tout, là ça m'inspire confiance, je vais voir dans le temps. Le gros avantage c'est que maintenant si je veux l'enlever et bien je sais qu'il me faut dix minutes un quart d'heure et je retrouve ma caisse avec tout son volume, certes on perd un petit peu de place là bas dans les arrondis tout mais pas grand chose. Qu'il en soit je pourrais remplir tout ça et malheureusement je me fais pas de soucis c'est qu'il va se retrouver plein. Le kangou il avait cet avantage c'est que c'était une sorte de plancher en bas et ça glissait quand même beaucoup moins de plus la gravité était plus basse mais là derrière vous mettez quelque chose en fait ça fait n'importe quoi. Certains vont se dire j'aurais pu faire sans système alors j'avais trouvé à peu près la combine c'est que je mettais les filets dans l'autre sens et les piquets blancs là en travers bon ça empêchait pas que avec les coups de freinage ça avance et ça recule et que ça se mélange mais le gros point négatif c'est pour faire sortir. Le chien du pick up donc je rabats ça il y a du jour là les piquets blancs venaient se coincer là enfin ça pouvait pas faire. Croyez moi en passé son temps à remettre des piquets bref tu réouvrir et oublier quelque chose les piquets tombés. C'est infaisable donc là ça ira bien maintenant c'est remisé et je vois que que hop a plutôt bien pris ses quartiers. Bon là c'est moins haut parce que ça redescend. Là derrière c'est un peu plus haut bon il a sa place il a sa place dans un coin il sera pas trop mal normalement. Juste faire gaffe qu'il descende pas au bord lui parce que il me rayerait un peu de peinture encore. Oui t'as l'air content hein. T'es adopté toi ? Oui t'es bien là ? Oui, je suis un luxe hein. Donc voilà on va rester là pour aujourd'hui je vais vous refaire quelques images un jour où il fait beau. Mais là ça va pas être le jour parce qu'on y voit quand même je pense pas grand chose c'est assez sombre déjà de l'intérieur et un peu sombre dans le bâtiment vu que c'est nuageux. Bref voilà pour la présentation du système DEC. Bon voilà vous aurez vu l'installation de ce système donc j'attends de l'avoir utilisé un peu mieux pour vous faire un retour si vous le souhaitez. Mais je me fais pas bien de soucis ça devrait aller plutôt pas mal. Donc ça fait 15 jours qu'on parle pas trop des bêtes et tout. Bon ça suit son cours c'est pas c'est pas l'empire mais on y reviendra. La météo a été catastrophique durant ces 15 derniers jours donc j'y reviendrai évidemment dans la prochaine vidéo où on va attaquer parce que le printemps commence à pointer son bout de nez malgré que les conditions météo ressemblaient pas du tout à ça il y a cela même 3 jours. Bon par chance on a un retour un peu du beau temps et tout et ça change vraiment vite de jour en jour. Donc on a eu pas mal de neige en l'espace de deux semaines. Il est retourné à deux fois et on en a eu en cumulé plus de 50 cm. Donc autant vous dire que dehors il s'est ré avancé depuis les travaux d'épandage. En bergerie il s'est fait du travail il s'est vendu des bêtes aussi. Mais bref on va en parler tout ça semaine prochaine même si semaine prochaine déjà deux jours de formation voire trois. Donc autant vous dire que sur la ferme ça va pas avancer. On va essayer d'y mettre quand même un coup de collier parce que les jours rallongent et mine de rien il y a du boulot sur la ferme. Donc voilà essayer de mener l'œuvre et le chou. Des formations qui sont quand même relativement importantes. Donc je peux pas forcément mettre de côté. Donc voilà allez on en reste là pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé n'hésitez pas à liker, partager, commenter. J'essaierai de vous répondre aux commentaires dans les meilleurs délais même si c'est pas toujours évident. Voilà je vous dis à la prochaine vidéo où on va se retrouver dans les champs ou en bergerie. Et on va pas manquer de travail. Allez ciao bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.